et salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai fait de nouveau dans l'élevage de fourmis enfin il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans les colonies mais c'était juste pour vous montrer les j'ai fait des nouveaux petits nids pour mes futures colonies comme vous pouvez un peu voir là après il ya du matériel pour la fabrication de fourmilières je vais tout vous montrer surtout être de l'observation surtout vous montrer des fourmilières est comme ça aujourd'hui ça va pas trop de défaut peut-être que je vous montrerai à la fin des colonies pour que vous vous rappelez un peu chance pas que j'en montrerai dans cette vidéo et sinon j'aimerais aussi vous montrer quelque chose que j'ai eu il n'y a pas longtemps ce week-end alors c'est un mais je vous dis pas c'est quoi on verra plus tard allez on commence maintenant pour la présentation de du matériel pour fabrication de fourmilières et des fourmilières que j'ai fait alors on commence alors ça c'est de la pâte à modeler je vous expliquerai mais pourquoi alors c'est des trucs que j'ai rangé ce que j'ai acheté une nouvelle boîte ce week-end pour mon rangement alors je vais vous montrer alors voilà je vais vous montrer le premier alors le premier comme vous pouvez voir c'est un nid comme ça le temps j'essaie de vous montrer alors si vous voyez bien là ici et ben les fautes là on met de l'huile anti-évasion pour et là on leur met leur nourriture et un abreuvoir et c'est par ici qu'ils rentrent les fourmis quand les mais donc là on va faire un nid là bref passer là si par contre j'ai pas trop si vont réussir à remonter là parce que c'est un peu compliqué c'est à dire que ça moi ça va aller sur les murs mais je sais pas on verra donc là continue ça continue jusqu'à si vous voyez bien alors dans la dernière vidéo j'ai eu un commentaire commentaire qui disait que qui avait c'était pas une très bonne qualité alors c'est vrai dans cette vidéo je vais essayer de pas trop bouger parce que c'est vrai que je bougeais beaucoup donc montrer juste si vous voyez bien tout le long voilà et là c'est ici qui a la réserve d'eau et le petit truc que vous voyez qui dépasse là et ben en fait c'est la mèche pour la réserve d'eau alors on fait un petit trou là on met de l'eau juste à ce que ça atteigne la mèche et voilà qui allie gros maîtrise uni et voilà donc je vais vous montrer les autres dont j'ai fait celui-là j'en ai fait trois celui-là celui-là donc celui-là il a un peu raté j'ai tout cassé c'est un peu le moins bien que j'ai fait mais celui-là celui-là il est vraiment superbe très profond et vraiment celui-là c'est celui que je préférais mais malheureusement le défaut c'est que j'ai pas bien fait parce qu'en fait ici il n'y a pas beaucoup d'air de chasseurs par rapport à ici comme vous voyez c'est profond il y a au moins ça et là ça fait ça donc j'ai un peu raté c'est dommage parce que sinon il est vraiment parfait mais aussi et aussi c'est aussi que c'est plus bas l'hygrométrie du coup j'ai peur que la mèche ça touche le reste normalement ça doit que toucher la mèche donc j'espère que ça va le faire pour lui le anti-évasion je verrai comment je vais faire je vais en mettre là normalement les fourmis ne devraient pas s'échapper mais si je vois que c'est pas assez sécurisé je sais pas j'essayerai de bricoler un truc avec un verre pour que ça soit plus grand j'essayerai de voir comment je peux faire et pour l'eau je pense que ça va le faire voilà je vais vous montrer les trois alors voilà et donc j'ai mis ça dans une boîte comme ça donc ça c'était un truc je sais pas c'était un genre de piège que je voulais faire pour attraper les insectes que j'avais fait un test je vais vous expliquer alors ça c'est la pâte à modeler alors je me suis pas servi de ça pour faire ça je me suis servi d'une autre pâte à modeler mais je vais pas vous la montrer dans cette vidéo alors cette pâte à modeler là c'est pour faire normalement vous vous rappelez du grand nil l'autre fois que j'avais fait et ben en fait normalement pour le faire faut utiliser ces pâte à modeler là mais comme j'en avais pas j'avais utilisé des normales et peu de temps après j'ai trouvé ceux-là donc j'ai aussi pris ceux-là ce week-end et ces pâte à modeler là et donc je pense que je referai le nid comme vous avez vu le grand nid avec ces pâte à modeler là pour qu'il soit mieux et je pense que ça va bien donc j'essaierai de le refaire quand un petit moment que je rachète du plâtre et puis voilà donc voilà bon bah c'est tout pour cette vidéo donc j'avais pas grand chose à vous montrer c'était juste pour pour vous faire faire une petite vidéo plus pour quand même pas que ça fasse que vous attendiez trop longtemps sans qu'il se passe rien donc et en même temps j'ai que deux vidéos c'est pas encore une dans ma chaîne qu'il ya des vidéos tous les deux jours et où toutes les semaines c'est pas sûr que toutes les semaines et des vidéos comme vous avez vu la semaine dernière il y avait eu non c'est pas la semaine dernière c'était la semaine c'était à quinze jours j'ai fait la première et une semaine sans vidéo mais bon pour l'instant comme j'ai pas trop grand chose à montrer et bah c'est aussi pour ça qu'il ya pas beaucoup de vidéos vous devez penser quand vous devez sûrement alors je pense que vous aurez plus de vidéos quand une fois que mais que mais mais plus de front de mes premières fournies seront nées et bah là je pourrais plus faire des vidéos je pourrais présenté quand j'en mettrai dans ces nids là je pourrais vous montrer en leur donnant à manger en plein comme ça qui sont vraiment cool et donc maintenant la vidéo va se terminer mais avant je vais vous montrer avis le bonus que je vous avais donc attendez ne bougez pas alors tada alors je sais c'est pas eux c'est pas extraordinaire c'est juste un un poisson dans l'aquarium mais c'est un poisson combattant comme vous pouvez voir c'est une femelle on m'a dit à la caisse c'est très passionnant un peu un poisson mais j'avais quand même envie de le présenter dans cette vidéo regardez je trouve qu'il a des belles couleurs de bleu voilà donc c'est un kit de combattants donc je sais que j'ai déjà regardé des vidéos où ça disait que normalement je me suis rendu que les combattants et bah ça se met pas dans des trucs comme ça alors c'est sûrement vrai mais bon j'avais pas trop les moyens c'était un cadeau que que qu'on m'a fait donc du coup vous ne pouvez pas trop savoir puis c'était pas pour mettre un gros budget donc c'est juste pour que j'ai un combattant est comme ça donc je pense qu'il tiendra un petit moment y'a pas grand chose à dire sur lui donc le petit accord en fait c'est un pack que vous trouvez celle c'est la masse et marina donc c'est c'est un pack pour bêta parce que c'est le nom scientifique des des combattants et que comme vous devez tout le monde doit savoir vous devez savoir un combattant ça se met pas ensemble parce que il est tout simplement ils se battent donc c'est tout seul individuel à regarder là si vous voyez bien il ya une plante bleue j'ai mis exprès pour qu'ils se cachent dans le décor à voilà dit bonjour à la caméra il est gentil d'habitude il se met pas trop dans cette position alors voilà je vais faire acheter une petite plante il y avait déjà les cailloux tout inclus c'était pas mal j'ai juste acheté à part mais bien sûr le poisson bien sûr l'eau on s'affiche de l'eau et le la plante en plastique qui à l'arrière donc voilà il ya un décor dans le fond alors voilà donc maintenant je vais vous montrer donc cette feuille en fait c'est j'ai conseillé que pour les premières nuits va falloir mettre ça comme ça je sais pas vraiment pourquoi mais je pense que c'était pour eux s'il est trop agité pour pas qu'ils sautent parce que oui il paraît que que les combattants excités peuvent être capables de sauter ou s'ils ont il ya un autre combattant à proximité qu'ils voient ils peuvent essayer de sauter pour se battre donc surprenant mais donc j'ai préféré faire ça les deux premières nuits gelés ça fait deux jours que les les prix dimanche désolé d'avoir mis ma main je vais vous montrer donc voilà j'arrête vous pouvez le voir c'est de vous prendre d'un autre angle la queue et donc je lui donne ça à manger c'est des bêtas granules et comme faut le nourrir un jour sur deux j'étais exprès de faire la vidéo aujourd'hui comme c'est eux le jour où je nourris donc je vais vous montrer c'est quoi donc on va le nourrir en ensemble donc attend je vais ouvrir le alors faut donner que faut donner pas plus de trois granulés voire 4 encore on peut mais faut pas dépasser faut pas en donner trop sinon on va lui en donner trois alors ça se présente comme ça là il ya les granulés voilà on en prend trois comme ceci et après on les mais je vais essayer de filmer on y va manger là normalement ah il en a mangé un filmé dernier hop bon bah voilà il a mangé sa ration pour deux jours bon bah voilà donc ça va être la fin de cette vidéo et avant de vous quitter je vais vous montrer ça donc ça c'est donc c'est une araignée avec un un moucheron que j'ai mis dedans pour qu'il se fasse manger on a pas l'air d'avoir fait trop de toile donc ça fait deux jours qu'il est dedans quand même le moucheron existant donc je verrai ce que je vais faire de cette araignée je pense peut-être que je vais la libérer ou je vais la laisser le temps bon c'est la fin de cette vidéo et on se quitte sur une image du poisson à la prochaine